Chère Vaudaise, chère Vaudais, Durant cette première semaine de sortie de confinement, nous avons activé toute une série de dispositions prévues pour organiser la reprise progressive de l'activité. Cette étape exige cependant la plus grande prudence et l'application de tous les gestes qui protègent la contagion, car vous le savez, le COVID-19 n'est pas éradiqué et constitue toujours un danger. Pour que cette période se déroule dans les meilleures conditions sanitaires possibles, nous avons organisé une distribution de masques réutilisables. Les Vaudais sont venus nombreux récupérer leurs masques sur l'un des huit lieux sécurisés pour la circonstance et nos agents poursuivent la distribution à destination des seniors. N'hésitez pas à solliciter la Ville si une personne vulnérable n'avait pas reçu de masque. Les services municipaux pourraient ne pas avoir connaissance de telle ou telle situation. Ce sont à ce jour quelques 27 000 masques remis permettant de satisfaire les inscriptions faites. Je remercie les services et leurs agents mobilisés dans cette opération de santé publique sans précédent. Nous organiserons une nouvelle distribution permettant à chaque Vaudais de récupérer de nouveaux masques incluant ceux de la métropole et de la région. Les enfants de 6 à 10 ans recevront également un masque. La Ville en a commandé. Vous en trouverez les détails en début de semaine prochaine sur le site internet de la Ville. Il s'agit ainsi de contribuer à protéger chaque Vaudais au maximum et garantir au mieux la non-propagation du coronavirus. En ce qui concerne la sécurité, je rappelle que les policiers municipaux ont contrôlé plus de 9 000 véhicules et de très nombreux piétons et ont dressé 776 PV pour non-respect du confinement. La police nationale a effectué à Vanvelin, parmi les auteurs de rodéos qui prolifèrent dans de nombreuses villes, plusieurs interpellations qui ont été suivies de condamnations et d'incarcération. Je tiens tout de même à redire que ces fauteurs de troubles ou délinquants ne sauraient jeter le propre sur les 10 000 jeunes Vaudais âgés de 15 à 29 ans qui se comportent respectueusement. Je reste évidemment en lien permanent avec le préfet, le procureur et la commissaire de Vanvelin. Nos services municipaux reprennent progressivement avec de nouvelles pratiques adaptées à la situation sanitaire. Je vous invite à prendre contact avec l'hôtel de ville ou la mairie annexe pour en prendre connaissance dans le détail et continuez à privilégier la prise de rendez-vous pour effectuer vos démarches. Toutes les mesures de précaution ont été prises. Certains dispositifs mis en place pour renforcer le soutien à de nombreux Vaudais, en particulier les seniors et les personnes fragiles qui le nécessitaient, sont maintenus. N'hésitez pas à joindre nos services. Cette semaine était aussi celle d'une première phase de retour à l'école pour les enfants de grande section de maternelle, de CP et CE1 et de CM2. Les écoles maternelles et primaires, hormis deux écoles maternelles, ont accueilli les élèves jeudi. Le protocole sanitaire mis en œuvre est très strict. Nos agents ont réalisé un travail préparatoire remarquable d'aménagement des locaux, de nettoyage et de désinfection, et je les en remercie. Les directions d'école et les enseignants ont donc reçu environ 20% des élèves pour les niveaux concernés. C'est une proportion que l'on retrouve dans d'autres villes. Progressivement, d'autres élèves retourneront à l'école, tout en maintenant les mesures de précaution. Les crèches ont également recommencé à accueillir les enfants. Les collégiens de 6e et de 5e retrouveront progressivement leur établissement à partir de la semaine prochaine. Nos marchés ont également repris. Le mercredi au Mât, le jeudi à les coins et le dimanche au village. Ils sont toujours organisés avec des dispositions d'entrée et de sortie, de sens de déambulation, de distanciation et d'accès aux étals. J'aurai l'occasion de revenir sur l'ensemble des éléments concernant la mise en œuvre du déconfinement sur notre commune lors du Conseil municipal qui aura lieu le 20 mai à 18h. Vous pourrez le suivre en direct sur le site Internet de la Ville. Enfin, vous retrouverez la prochaine édition du journal municipal dans vos boîtes aux lettres. Chers Vaudet, nous sommes sur la bonne voie pour sortir de cette crise sanitaire. Poursuivons les efforts indispensables. Restons attentifs aux autres. Pas de relâchement dans la prévention. En restant vigilants, nous respectons les mesures barrières et nous nous protégeons pour protéger les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada